Vous avez pu constater que la réglementation, effectivement, est souvent très complexe, mais c'est pour pouvoir prendre en compte toutes les complexités, tous les besoins, tous les facteurs pertinents, agronomiques, de marché, etc., et pour s'adapter au maximum aux différentes situations, pour permettre de faire les choses les plus intelligentes possibles. Et ce qui est important dans le cadre de cette complexité de réglementation, et je pense que, du coup, en particulier les présentations de Mohamed Bebraïm et Miram Ek sur le règlement fertilisant européen l'ont bien démontré. Il est important, justement, d'accompagner ces présentations par de la pédagogie, donner du sens à ces réglementations, pour ne pas perdre de vue pourquoi elles sont là. Et on a vu aussi sur la belle bas carbone, effectivement, c'est des processus assez complexes, avec des coûts économiques qui peuvent être du pas complexes à évaluer, et un équilibre économique difficile à trouver. Mais c'est un exemple intéressant de politique publique et de réglementation, dans lequel on a, justement, essayé de trouver des financeurs, des financeurs alternatifs pour voir faire évoluer les pratiques agricoles dans le bon sens. Je vous remercie encore pour nous avoir invités à cette session, et puis je laisse la parole à Lionel.